Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on vous invite à plonger avec nous dans l'univers fantastique de Vicente Montalba, auteur espagnol originaire de Valence et qui nous livre dans Anunnaki, une vision toute particulière du mythe des origines de l'humanité. Comme il explique lui-même dans la préface de ce livre, ce genre de récit est plus que jamais à la mode. Les gens ont toujours besoin de réponses faciles aux questions ancestrales qui les tourmentent depuis des siècles. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Nibiru est une énorme planète habitée par des reptiles anthropomorphes d'environ 4 mètres de haut, les Anunnaki. Il y a plusieurs milliers d'années, Nibiru aurait fécondé la Terre, alors appelée bleue. De vieilles légendes racontent qu'il fut un temps où la Terre avait deux soleils. Mais cet astre lumineux aujourd'hui inconnu n'était pas une étoile. C'était une planète géante. Une planète avec une orbite si grande qu'elle mettait des milliers d'années à faire le tour du Soleil. Et à un certain moment de toutes ces années, elle passait tout proche de la Terre, si proche qu'elle semblait, à vue d'œil, un nouveau Soleil. C'est à ce moment qu'Enki, Serpent, et Enlil, Lézard, tous deux fils d'Anu, la divinité suprême des Anunnaki, procèdent à la fécondation. Et c'est au même moment, une année de Nibiru et quelques milliers d'années de bleu plus tard, qu'ils y reviennent et ce qu'ils y découvrent ne correspond pas vraiment à ce à quoi ils s'attendaient. Les Anunnaki vont devoir revoir leurs plans pour mener à bien leurs missions et faire prospérer la vie sur notre planète. Ils veulent y développer un être bipède, habile et moyennement intelligent afin qu'ils entreprennent la construction d'un grand nombre de pyramides, qui sait dans quel but. Et c'est ainsi, avec l'approbation du Conseil et d'Anu, que naît l'homme. Mais prévoir l'évolution d'êtres intelligents n'est pas chose aisée et la tâche va s'avérer plus difficile que prévue. Les désaccords politiques et idéologiques entre les serpents et les lézards, les conflits familiaux et amoureux de nos protagonistes, enrichissent la trame d'un récit plein de rebondissements. À la manière de Zekaria Sitchin ou de David Hick, Vicente Montalba réécrit sa version du mythe sumérien en piochant ici et là, de façon à créer un mélange cohérent, drôle, attendrissant et non dépourvu d'un petit grain de folie. Voilà, on espère que cette présentation vous a plu et on vous dit à très vite pour la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada